Bonjour, donc nous continuons sur les exercices sur les fonctions et les procédures. Donc ici l'exercice numéro 2, il porte sur la fonction en combinaison, donc c'est une fonction. L'exercice numéro 1, nous avons traité deux procédures, PROC 1 et PROC 2. Nous avons compris quelques notions de base concernant l'appel à une procédure, la transmission de paramètres, passage par valeur, passage par variable, paramètres effectifs, paramètres formels, etc. Ici, il vous donne un programme pascal qui s'appelle combinaison 1K. Donc nous avons les variables globales, donc ça c'est les variables globales, pardon, ici c'est les variables globales. Donc nous avons les variables globales n, k, c, c'est des entiers. Nous avons par la suite une fonction, elle se termine avec sur n point virgule, donc ici c'est la fin de la fonction. Donc je peux ajouter ici un petit commentaire. Ici c'est la fin de la fonction, très bien. Donc ces commentaires ça permet juste d'indiquer la structure du programme. Ici c'est le début du programme principal, ici c'est la fin du programme principal. Donc cette fonction ça s'appelle factorielle, donc cette fonction elle possède un paramètre, n, et elle retourne un résultat. Donc c'est quoi la différence entre une fonction et une procédure ? Premièrement, ce qui est clair, c'est le mot clé, ici c'est function, et procédure c'est procédure. Deuxième chose, c'est qu'une fonction possède un type. Donc si c'était une procédure, on enlève le type, ça devient comme ça procédure. Par contre, une fonction possède un type. Donc on dit une fonction entière, ça veut dire qu'elle retourne un résultat entier. Une fonction réelle, ça veut dire qu'elle retourne un résultat réel. Par contre, si quelqu'un dit procédure entière, ça n'a pas de sens. Ou bien procédure réelle, on dit tout court procédure. Donc c'est ça la différence. Une fonction retourne un résultat, elle possède un type, une procédure ne possède pas de type. Donc ici, une chose nouvelle par rapport au programme précédent, c'est qu'ici il y a des variables locales. Donc comme nous avons dit au début, dans la définition des procédures et des fonctions, donc une fonction ou bien une procédure, c'est un sous-programme. Il possède l'entête, il possède des variables locales, il possède un corps. C'est la partie instruction. Voilà. Donc ici, nous avons deux variables locales, à savoir FII. Et le corps ici, c'est le calcul de factoriel. Donc en réalité ici, initialise F à 1, après je préfère commencer par 2 pour gagner une itération. Puisque si on commence par 1, ça va être 1 fois 1, on va trouver 1. Donc pour y allant de 2 jusqu'à 1 faire, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais faire ça. On fait F reçoit 1 fois. Et ça veut dire ici, il calcule quoi ? Il calcule 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 1. Donc 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 1, c'est le n factorial. Une fois qu'il trouve le résultat n factorial, on affecte ça à la fonction. Ça aussi, c'est un concept très important. C'est que toujours une fonction se termine par cette instruction. On aura cette instruction. C'est la variable résultat doit être affectée à la fonction. Voilà. Après, on commence le programme principal. Donc dans le programme principal, il vous demande de donner la valeur de k. Donc ici, je vais faire en plus, changer un caractère. Donc donner la valeur de k. Et à la fin, donner la valeur de n et k, pardon. Donc 2 variables d'entrée. Et nous retenons le résultat. Donc en termes de schéma d'entrée et sortie. Donc, alors ici, je vais essayer de copier un modèle de solution. Ok. Je vais copier juste les variables intermédiaires, schéma d'entrée. Je vais utiliser celle de, celle-là, c'est plus simple. Voilà. Ok. Donc en termes de schéma d'entrée et sortie, notre programme, ce programme-là, il contient deux variables d'entrée, à savoir un et k, et une variable de sortie, à savoir c. Donc les variables d'entrée, c'est la lecture, les variables de sortie, c'est ça. Donc je vais schémantiser notre programme qu'on suit. Alors ici, je n'ai pas pensé à ça. Donc je pense que c'est plus simple de faire comme ça. Voilà. Je pense que c'est plus rapide. Donc c'est à cause de la zone de texte, on ne peut pas déplacer ces choses-là. Maintenant, je remets cette zone de texte. Maintenant, ça va. L'ordinateur, il est mieux, puisque j'ai redémarré sur Windows, le Windows virtuel. Donc les variables d'entrée, ici, c'est quoi ? C'est n et k. Donc lire un k. Read un k. Les variables de sortie, c'est quoi ? C'est c. Donc c'est quoi le c ? C, c'est combinaison un k. Donc lire un k. Et qu'est-ce qu'on trouve ici, par variable intermédiaire ? La variable intermédiaire, ici, il n'existe pas. Donc il n'y a rien ici. Je vais faire le slash. Donc c'est quoi le c ? Le c, d'après l'affectation, cette affectation, le c, c'est le factoriel. Donc je vais écrire le c ici. Je vais faire une petite zone de texte mieux. Alors, le c, c'est quoi ? C égale, d'après la formule, c'est le m factoriel divisé par k factoriel multiplié par n moins k factoriel. Voilà le c, c'est quoi ? C, très bien. Donc voilà, ça c'est... Maintenant, pour calculer le m factoriel, on fait appel à une fonction. Donc si je veux schématiser la fonction, notre fonction, ici je peux supprimer, notre fonction, on peut la schématiser aussi comme suit. Mais ce n'est pas des variables d'entrée et sortie, c'est des... Ce que nous appelons... C'est des paramètres d'entrée et sortie. Ici, il n'a pas coupé ça. Ici, le n, c'est le paramètre n. Donc le paramètre n, je vais le faire en minuscule, ça ne dérange pas. Par contre, ici, c'est le résultat de sortie. C'est quoi ? C'est le résultat de la fonction, c'est fact. C'est le nom de la fonction en elle-même. C'est le résultat qui s'appelle fact. Donc ce fact-là égale à combien ? Normalement, ce fact-là égale à m factoriel. Voilà, très bien. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a une communication entre le programme principal, donc ça, c'est le programme principal, ça, c'est la fonction. Donc ici, je vais écrire fonction, et c'est le traitement du programme principal. On va faire ici P, P. Programme principal. Donc il y a une communication entre ce programme principal avec... Avec... Je vais supprimer le terminière, puisqu'il n'y a pas... Avec la fonction. Comment ? Ici, on appelle la fonction trois fois. Le premier appel. Le deuxième appel. Et le troisième appel. Donc le premier appel, c'est avec fact n. Le deuxième appel avec fact k. Et le troisième appel avec fact n moins k. Donc la première question, c'est quoi ? C'est dérouler le programme. Avec n égale à 5, k égale à 3. Donc vous remarquez ici, il donne les variables d'entrée. Les valeurs des variables d'entrée. Donc après, il vous dit réécrire le programme en transformant la fonction fact à une procédure. Pardon, ici, voilà, c'est juste à une procédure fact. Voilà, c'est avec le même nom. Donc très bien. Donc comment on va faire ? Donc on va préparer le déroulement. Donc ici, il y a une communication. Pardon, ici, cette flèche, elle n'a pas lieu d'exister. Il y a une communication entre le programme principal et notre fonction. Comment ? Tout simplement, on va dessiner des flèches ici pour dire qu'il y a un appel. Pardon, ici, voilà. Ici, il y a ce que nous appelons les appels. En réalité, ici, nous avons fait 3 appels. Bien sûr, à chaque appel, on reçoit des résultats. Donc il y a 3 appels. Donc le premier appel, en réalité, si on respecte les formules mathématiques, la priorité, on commence par les parenthèses. Donc le premier appel, c'est fact k. Fact k. Le deuxième appel, c'est... Pardon, je m'excuse. Alors... Deuxième appel, c'est fact n moins k. Puisqu'il est à l'intérieur des parenthèses. Et le troisième appel, c'est fact de n. À chaque appel, on le remplace. Chaque appel, on va le remplacer par... On le remplace par... Chaque appel, on le remplace par une valeur. En réalité, chaque fonction, c'est une valeur. En réalité, ça, il sera exécuté, mais elle sera remplacée par une valeur. C'est ça la différence entre une procédure et une fonction. Donc, une procédure, lorsqu'on appelle une procédure, souvent la fonction... Pardon, lorsqu'on appelle une fonction, souvent, on l'appelle dans la partie droite d'une affectation. Par contre, une procédure, non. On l'appelle tout court. On va voir sa différence lorsqu'on fait la transformation. Donc, on va faire juste après le déroulement. Donc, pardon, j'ai été copié par mes enfants. Donc, ici, nous allons faire quoi ? Nous allons faire le déroulement. Donc, je saute ici, j'insère une zone de dessin et on va faire le déroulement. OK. Sinon, je vais faire le déroulement ici. C'est plus rapide, je suppose. Donc, juste ça, je vais le coller ici. Maintenant, pour faire le déroulement, je vais... Alors, je vais faire une zone de dessin. Très bien, ici. Et on fait un tableau de déroulement. Donc, comme nous avons fait pour l'exercice précédent, nous allons avoir la partie variable, la partie instruction. La partie instruction, nous allons avoir deux blocs. La partie du programme principal et la partie du subprogramme fact. C'est une fonction. Ici, on va voir la différence entre une fonction et une procédure puisqu'on a fait déjà celle de procédure. et il y a des différences subtiles entre les fonctions et les procédures. Donc, on va insérer un tableau avec deux zones de parties. Donc, la première partie, nous avons dit ici, c'est les variables. Et ici, c'est... Pardon. Ici, c'est la partie instruction. Par contre, ici, c'est la partie variable. Donc, la partie variable, on va le diviser en deux zones. Dans la deuxième zone, on va avoir la partie du programme principal. Pardon. Pourquoi il ne fait pas ? Voilà. Maintenant, il l'a fait. Mais cette fois-ci, je vais effacer celui-là. Alors, donc ici, ici, c'est le programme principal. Par contre, ici, c'est la fonction fact. Donc, il y a un seul programme. Donc, ici, la partie instruction, je vais ici diminuer un peu pour gagner un peu d'espace de déroulement. Très bien. Voilà. Donc, ici, je vais allonger le tableau. Donc, dans le programme principal, ici, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va créer la partie variable. Donc, on est dans la partie variable en réalité, mais juste, je vais créer une ligne ou de ce comme ça pour faire les variables. Maintenant, quelles sont les variables du programme principal ? C'est les variables globales. Ici, c'est 1kc. Voilà. 1kc. Donc, ici, 1kc. Voilà. C'est uniquement ça. Donc, n, k et c. Donc, je vais essayer de gagner un peu d'espace ici. Par contre, pour la fonction fact, qu'est-ce qu'il faut faire ? La fonction fact, on fait tout d'abord choisir les paramètres. Donc, ici, un paramètre, c'est n. Nous avons les variables locales f et i. Il y a une chose spécifique au factoriel, c'est la fonction en elle-même. La fonction en elle-même, elle est considérée comme étant une variable. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, l'identificateur fact, on le considère comme variable. Donc, c'est une fonction en même temps variable. Donc, on peut dire qu'une fonction, c'est une variable spéciale. Donc, c'est une variable spéciale. Donc, ici, on va faire n. Ici, f. On va commencer par ici mieux. Ici, f. Et ici, fact. Fact, on en même, on va le faire. Donc, ici, on va sauter. Donc, tout ça, c'est la partie variable. On va centrer horizontalement et verticalement les choses. On va faire la mise en gras de ces variables, de ces titres. Et très bien. Maintenant, on va commencer. Donc, toutes les variables, on va les centrer horizontalement et uniquement. Donc, on peut faire ça ici. C'est pas verticalement. On commence l'exécution. Si vous voulez aussi, on va faire une séparation entre les trois zones. Les deux zones, pardon. Donc, la zone progrès principal, etc. Donc, comment ? On peut soit agrandir le... Soit on va faire double trait ou bien agrandir la taille de l'écriture. Donc, si je fais la taille, ici, il n'y a pas de taille. Alors, on va faire un point, un point et demi. Je pense, comme ça, c'est mieux. Ça, cette partie. Celle-là. Et voilà. Comme ça, nous avons divisé les parties. Alors, on commence. La première instruction du programme, bien sûr, ici, c'est pas un François 1. Donc, on a parlé de ça dans la vidéo précédente, dans le cours précédent. Donc, on a dit tout ça, c'est la partie déclaration. On vient au corps du programme et on va voir la première instruction. Donc, la première instruction, à vrai dire, c'est writeLand, donner la valeur de 1 et 1. Ça, c'est une instruction qui n'a pas d'effet sur les variables. C'est pas le point de le faire. C'est une instruction juste pour le tipper. Donc, la vraie instruction qui a d'influence, c'est write1k. Donc, ça veut dire quoi, write1k ? Ça veut dire donner une valeur pour n, donner une autre valeur pour k. Donc, ici, il nous a donné, déroulé, pour n égale à 5 et k égale à 3. Voilà. On va saisir ici 5 et 3. Voilà. C'est ça, c'est la première instruction. La deuxième instruction, c'est quoi ? La deuxième instruction, c'est cette affectation. C reçoit. C reçoit. Donc, ici, je vais sauter la ligne pour faire les affectations 1, pour faire les appels 1 à 1. Nous allons fact n, div, entre parenthèses, donc, pardon, ici, je vais faire f en minuscule, div, entre parenthèses, fact k, et troisième appel, multiplié par, je vais faire multiplier ici, fact n, moins k. Donc, comment ça va se passer ? Ici, il y aura l'évaluation de l'expression et une fois l'expression est évaluée, cette évaluation de cette expression, une fois l'expression est évaluée, on va l'affecter assez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une ligne spéciale pour commencer. On va commencer le premier appel. En réalité, ici, on applique l'ordre de priorité que nous avons vu au premier semestre. Donc, on commence par les parenthèses. Après, à l'intérieur des parenthèses, on commence par les fonctions, etc., etc. Donc, la première fonction qui sera appelée, c'est fact k. Donc, on vient ici, on appelle fact k. Donc, cet appel-là, lorsqu'on fait l'appel à fact k, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura l'exécution de la fonction fact. Ça veut dire qu'on va exécuter le code de la fonction fact. Ça veut dire qu'on va exécuter ces instructions. Mais avant d'exécuter ces instructions, qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit que la valeur de paramètre effectif sera transmise au paramètre formel, n. Donc, ici, le premier appel, c'est fact k. La valeur de k sera transmise à n. Donc, ici, la valeur de k, c'est 3, sera transmise vers n. Donc, je vais faire une flèche directe. Donc, insertion, comme ça. Et je vais faire, pour le moment, je ne peux pas. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, il va falloir l'utiliser. Voilà. Il y aura cette transmission. Donc, la valeur de n, je vais faire une autre couleur pour que ça devienne plus clair. Par exemple, je vais faire bleu, la couleur bleue. Et je vais aussi faire la largeur, l'épaisseur du trait, un peu, un peu gros, comme ça. Donc, la valeur de k sera transmise à n. C'est k qui sera transmis. Ici, on aura 3. Donc, pardon, je viens ici à la paix. Donc, ici, du coup, je dois faire... Alors... Voilà, comme ça. Cette transmission. La valeur de k sera transmise à 1. Donc, ici, on va exécuter la fonction fact k. On est à la fonction fact. On va exécuter. f reçoit 1. Donc, ici, on vient. Et on va faire ici 1. Par la suite... Donc, bien sûr, on est toujours à la fonction... Donc, ici, je vais... On est toujours à la fonction fact, bien sûr. Je vais effacer ça. Alors, après, on va faire quoi ? On va faire une boucle. Donc, on va faire une boucle pour y allant de 2. Jusqu'à 1. Ça veut dire qu'on va faire une boucle de deux itérations ici. Puisque n égale à 3. Donc, on va faire for i égale à 2. Et on va faire for i égale à 3. Donc, de 2 jusqu'à n. Et n égale à 3, dans ce cas-là, on va faire ça. For i égale à 2. Ça veut dire, ici, on aura la valeur 2 pour i. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On exécuter l'instruction. f reçoit f fois i. f reçoit f fois i. On exécute. On remplace les valeurs. La valeur de f, pardon. La valeur de f, c'est 1. La valeur de i, c'est 2. On va trouver égale à 2. Donc, ici, on aura la valeur 2. Ça, c'est pour la première itération. Pour la deuxième itération, pour i égale à 3. Donc, ici, on aura la valeur 3. On écrase 2. On fait la même formule. Voilà. f reçoit f fois i, qui est égale à 2. Maintenant, c'est 2. Multiplié par 3. On va trouver la nouvelle valeur. C'est quoi ? C'est égal à 6. Et ici, on aura la nouvelle valeur de f. Ici, on arrête la boucle. La boucle for i. Donc, je préfère étracer aussi celui-là. Je pense que ça dérange comme ça. Oh my God. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un dégât. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Voilà. Je pense que comme ça, c'est beaucoup mieux. Non, c'est pas ça. Voilà. Très bien. Donc, voilà. On a exécuté. Très bien. Donc, on a exécuté. On a terminé la boucle for. Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin ? Il ne faut pas oublier la dernière instruction. C'est factore soit f. Toujours, une fonction se termine par ce type d'affectation. Le nom de la fonction recevra le résultat de calcul. Donc, ici. Donc, ici, factore soit f, ça veut dire quoi ? Ça veut dire notre variable fact va devenir 6. C'est très important. Et voilà. Donc, c'est ça le premier appel. Donc, pour le premier appel. Pour le premier appel, qu'est-ce que nous avons fait ? Alors, je fais un saut de ligne additionnel. Je pense que c'est celui-là. Finalement, c'est dans la partie derrière. Donc, dans le premier appel, nous avons obtenu la valeur de fact égale à 6. Voilà. Maintenant, il revient ici. On a terminé le premier appel. C'est fact k. Le deuxième appel qui va venir, c'est fact... Ça veut dire ici, on va remplacer fact k par 6, bien sûr. Maintenant, le deuxième appel, c'est fact n-k. N-k. N-k, pardon. C'est pas m ici, c'est k. Alors. Voilà. Et on va le faire. On va refaire la même chose. Sauf que, ici, on va remplacer n-k par sa valeur. n-k, c'est quoi ? C'est 5-3 qui est égal à 2. Donc, on va faire fact de 2. Donc, la valeur qui sera transmise, c'est 2. C'est pas une variable. Donc, ici, c'est une valeur calculée. OK ? C'est une valeur calculée. Donc, la valeur 2 sera transmise à 1. et on exécute la fonction. Voilà, ici. Pardon. Voilà. Donc, la valeur 2 sera transmise vers le paramètre n. Toujours. C'est le paramètre n. C'est à travers le canal n qu'on communique. Donc, ici, on aura 2. Maintenant, on exécute la fonction fact avec n égale à 2. Donc, f reçoit 1. Et pour i, allant de 2 jusqu'à 2, ça veut dire qu'il y aura une seule itération. Donc, ça va être comme ça. Voilà. Donc, puisqu'on a déjà le modèle, on va copier-coller. Donc, f reçoit 1. On va avoir ici la valeur 1 pour f. Pour f, pardon. Après, for i reçoit 2. Ici, on aura 2. Ici, c'est aligné, je suppose. Sinon, on va monter un peu. Ici, on va monter. Ici, on va monter. Je ne sais pas ce que c'est aligné. Très bien. Comme ça, c'est aligné. For i égale à 2. Apparemment, il faut sauter. Comme ça a été avant. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme ça. Donc, la valeur de fact, f, ça devient 2. Et on arrête la boucle. Après, on fait fact reçoit f. Fact reçoit f. Et ça veut dire, ici, on va avoir le résultat qui est égal à 2. Voilà. C'est tout court. Ça, c'est le deuxième appel. Donc, on termine le deuxième appel. On passe au troisième appel. Puisqu'on a appelé la fonction fact 3 fois. On a fait fact 1 k, fact 1 moins k, après fact 1. Donc, pour le troisième appel, nous aurons besoin de l'espace. Donc, je vais arranger les choses. Maintenant, juste qu'il y a une question ici. C'est que si valeur là, 6, 2, ils seront retournés vers la formule. Ça veut dire, cette 6, elle va remplacer fact k. Et 2, elle va remplacer fact n moins k. On va réécrire la formule en remplaçant par les appels. Et on va faire les flèches de résultat. Donc, je vais arranger juste le truc. Puisqu'il va prendre de temps. Je vais le compléter et je reviens. Voilà, on revient ici. On continue le déroulement. Donc, on a terminé le premier appel qui est fact k. On a terminé le deuxième appel qui est fact n moins k. Maintenant, on passe au troisième appel qui est fact n. Donc, on vient ici. Fact n. Voilà. Donc, la valeur de 1 sera transmise. La valeur de 1 sera transmise au paramètre formel 1. Donc, ici, il n'y a aucune relation entre la variable globale n et le paramètre n. Donc, ça ressemble à l'idée de la classe 1 bloc 1, la classe 1 bloc 7. Ce n'est pas la même chose. C'est deux salles différentes. Donc, ici, la valeur de... Qu'est-ce que j'ai dit ? La valeur de 1, c'est cette valeur-là. Donc, ici, c'est 5. C'est ici. Elle sera transmise vers ce 1-là. Donc, ici, je peux rappeler la valeur de 1 pour savoir quelle est la valeur qui sera transmise. Donc, ici, alors... Voilà. Ici, je vais faire un saut de ligne. Donc, ici, 1 égale à 5. Maintenant, on va exécuter la fonction pour 1 égale à 5. Donc, en réalité, on va refaire les itérations, toutes les itérations de 2 jusqu'à 5. Donc, il y aura 4 itérations. Donc, f reçoit 1. Bien sûr, ici, je vais éviter de perdre un espace. Donc, la colonne de f, c'est celle-là. Donc, f reçoit 1. Après, pour i égale à 2. Donc, on va exécuter... Donc, je vais enlever les valeurs ici. Après, on va les écrire. OK. Donc, pour i égale à 2. Pour i égale à 3. Pour i égale à 4. Pour i égale à 4. Et pour i égale à 5. Donc, jusqu'à 5, puisqu'1 égale à 5. On va faire 4 itérations ici. On a commencé de 2 jusqu'à 5. Donc, pour i égale à 2, on va écrire ici la valeur 2 de i. Voilà. On va exécuter f reçoit f fois i. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire f reçoit f fois i, qui est égal à 1 fois 2. Donc, 1, ce 1-là, fois 2. On va trouver la nouvelle valeur de f, c'est 2. Maintenant, on va faire f reçoit 1 fois i pour i égale à 3. Donc, ici, ça devient 3. Donc, f reçoit 1 fois i. 1 fois i, c'est ici, je suppose. Celle-là, c'est ici. Et celle-là, elle doit descendre aussi. Donc, ça, c'est for i égale à 3. 1 fois i, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 2 fois 3. i égale à 3, if égale à 2, on va trouver le résultat égal à 6. Par la suite, i égale à 4. f reçoit 1 fois i, ça veut dire 6 fois 4. On va trouver le résultat égal à 24. Après, pour i égale à 5, voilà, ça correspond. Et f reçoit 1 fois i, ça veut dire 24 fois 5, qui est égal à 120. Donc, c'est le factoriel de 5, c'est ça. J'espère bien que je n'ai pas fait erreur. Très bien. Maintenant, cette valeur-là, c'est la valeur de la fonction. Il faut faire à la fin, fact reçoit f. Fact reçoit f, ça veut dire ici, on va avoir la valeur 120. C'est très important de savoir la dernière valeur que la fonction, la variable fact en quelque sorte, la variable spéciale, c'est la fonction qui égale. Donc ici, ça devient quoi la formule ? La formule finale, ça devient quoi ? On est arrivé à l'exécution. Donc ici, c reçoit, c reçoit, fact n qui est égal, fact n égale à combien ? Égale à 120, divisé par fact k multiplié par fact n moins k. Fact k, c'est combien ? Le fact k, ça donne 6, multiplié par, c'est entre parenthèses ici, multiplié par fact n moins k. n moins k, c'est combien ? Le facteur ici, 2. Voilà. Donc voilà, on remplace chaque appel par sa valeur. Maintenant, le résultat qu'on va avoir, c'est égal à 120, divisé, division entière, 12, qui est égal à 10. Voilà la valeur de c qui sera calculée. Donc j'espère bien que vous avez compris. Juste, je vais faire une petite pause de la vidéo et je reviens dans quelques instants. Voilà, très bien. J'espère bien que c'est compris. J'espère bien que c'est clair comment une fonction est appelée. Il reste la transformation. Alors, pourquoi il se souligne là ? Donc, normalement, je peux faire comme ça. Voilà, j'espère bien que c'est clair. Donc, voilà le déroulement de la fonction. Juste ici, ces valeurs-là, 6, 2 et 120, remplacent respectivement les appels fact k. Donc, 6, elle va remplacer fact k. Donc, c'est comme si fact k ici, je peux faire ici fact k égal à 6. Ok ? Et je peux faire ici fact 2 égal à 2. Ok ? C'est le résultat. Je vais l'allonger un petit peu comme ça. Et je peux faire aussi fact n ici égal à 120, puisqu'un égal à 5. Voilà, chaque fact, chaque appel à fact est remplacé par une valeur. Après, dans la formule, on remplace ces valeurs-là pour les fact et par la suite, on trouve le résultat. Donc, je reviens dans quelques instants pour continuer. Et on va faire la deuxième question, à savoir la réécriture du programme en remplaçant la fonction par une procédure. Voilà, on continue ici. Après le déroulement, on a trouvé que c'est égal à 10. Donc, on a compris le principe de l'appel à une fonction. Chaque fonction devient une valeur après chaque appel. Donc, c'est ça la différence entre une fonction et une procédure. Donc, une fonction, son appel sera remplacé par une valeur. Par contre, une procédure, non. Son appel ne sera pas remplacé par une valeur. Pour cela, l'appel à une fonction, souvent, il est fait dans la partie droite d'une affectation. Donc, à l'intérieur d'une expression arithmétique. On appelle à une fonction. Par contre, une procédure, non. On fait l'appel à une procédure tout court. Proc 1, A, B, C, par exemple. Donc, la deuxième question, justement, on va transformer cette fonction à une procédure. Donc, on va voir comment transformer une fonction à une procédure et quelles sont les étapes à suivre. On va essayer de numérer ces étapes. Donc, on va passer à la deuxième question. Je vais insérer ici une zone... une zone de texte pour pouvoir répondre ici. Donc, je vais coller le programme. Ça, c'est un autre programme que nous avons. Ici, donc, c'est la question 2. Je vais écrire ici question 2. Je vais dupliquer cette zone. Donc, la deuxième question ici, transformer la fonction à une procédure. Transformer la fonction à une procédure. Très bien. Donc, avec le même nom, bien sûr. Elle porte le même nom. Donc, ici, lorsqu'on transforme une fonction à une procédure, cette transformation, elle va affecter deux endroits. Le premier endroit, c'est la partie déclaration. Et le deuxième endroit, c'est la partie des appels. Donc, puisqu'ici, il y a trois appels à la fonction fact, il y aura trois changements. Trois changements au niveau d'appel. Le premier appel, le deuxième appel, le troisième appel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que je vais mettre les règles. On va essayer de mettre ensemble les règles de transformation d'une procédure à une fonction. Je vais les mettre ici au-dessus. du programme que je veux transformer. Donc, voilà. Les étapes. Donc, ici, les étapes à suivre pour transformer une fonction à une procédure. Donc, premièrement, la première chose la plus simple et la plus évidente, c'est de transformer le mot-clé function au mot-clé procedure. Donc, transformer. Ça, c'est évident. Transformer le mot-clé function à function avec comme ça au mot-clé procedure. sans accent. Ça, c'est la première étape. Donc, je vais le mettre comme étant à mon-clé. Donc, je vais faire saut de ligne tout d'abord. Après, je vais mettre mon-clé pour ne pas influencer la mise en forme de la nouvelle ligne. Très bien. Donc, transformer le mot-clé function à une procédure, on va le faire. Donc, c'est ça, la première étape. Donc, ici, ça devient procédure. Sans e-accent. C'est en anglais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quoi ? C'est, en réalité, on va supprimer le type. La procédure, elle n'a pas de type. Donc, supprimer le type de la fonction. Supprimer le type de la fonction. Bien sûr, lorsqu'on le supprime, il faut souvenir. Donc, il faut mettre quelque part ce type-là. Donc, on va supprimer ce type. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape. Mais, qu'est-ce qu'on fait, en réalité, avec ce type ? C'est quelque chose de très important. Avec ce type-là, on va l'insérer à l'intérieur comme paramètre. Donc, on va créer un nouveau paramètre. On va créer un nouveau paramètre formel. Donc, paramètre formel, ça veut dire au niveau de la déclaration. Toujours ici, c'est dans la partie déclaration. On va créer un nouveau paramètre formel avec deux choses. Premièrement, paramètre formel avec le même type. Le même type de la fonction. Ça veut dire ici, c'est entier. Donc, on va créer un paramètre formel ici. Donc, point-vergule. Donc, les paramètres formels sont séparés par point-vergule. Les paramètres effectifs sont séparés par virgule. On va créer un paramètre formel avec le même type que la fonction. Donc, la fonction, elle était entière. La fonction, elle était entière. Donc, le paramètre formel, il est entier. Très bien. Donc, le nom de paramètre, donc ici, il y a deux cas. Il y a deux cas ici. On a deux choix. Il y a deux techniques. Soit on crée un nouveau identificateur. Ça, c'est la première technique que je pense qu'il y a plus simple. Soit on utilise déjà un identificateur qui existe. Donc, on va suivre la première technique. Donc, on va créer un nouveau paramètre formel avec le même type de la fonction. Donc, ici, intégueur. Et passage par variable. Ça, c'est très, très important. Passage par variable. Donc, le nouveau paramètre qu'on va créer, il aura le passage par variable. Ça veut dire qu'il aura ici le mot-clé var. OK ? Donc, on va nommer ce paramètre Z. Ici, je l'ai nommé Z. Donc, vous nommez comme vous voulez ici. Sauf qu'il ne doit pas avoir un autre paramètre. Ici, c'est N. Par exemple, je n'ai pas le droit de faire N ici puisque j'ai déjà le paramètre N. Et deuxième condition, je n'ai pas le droit d'utiliser aussi les variables locales FII. Donc, ici, F, c'est faux. Et ici, c'est faux. Donc, il faut faire Z. Par exemple, troisième changement, c'est que la dernière instruction de la fonction fact reçoit F, ça devient Z reçoit F. Donc, changer la dernière instruction instruction de la fonction. Donc, la dernière instruction de la fonction, c'est quoi ? C'est fonction, le nom de la fonction, l'ID de la fonction reçoit résultat. la variable résultat. Donc, ici, ça devient comment ? Ça devient le nouveau paramètre. ID nouveau paramètre reçoit résultat. Donc, je vais clarifier cette écriture. Ça, c'est un modèle général. Point virgule ici. Ici aussi point virgule, puisqu'on est en Pascal. Donc, comment je vais appliquer ça ? Je cherche le nom de la fonction reçoit résultat. C'est celle-là. Ça devient la nouvelle variable, le nouveau paramètre que je viens de créer reçoit résultat. Donc, le résultat ici, c'est F. Et le nouveau paramètre que j'ai créé, c'est Z. Ça devient l'instruction Z reçoit F. Voilà. Donc, voilà. Voilà les étapes à suivre pour changer une fonction, une procédure dans la partie déclaration. Donc, ici, c'est... On va commencer. Petit A ici, dans la partie déclaration. Voilà. Dans la partie déclaration, voilà comment changer cette fonction à une procédure. Maintenant, il y a le deuxième... Le deuxième... Le deuxième changement, l'autre changement, c'est dans la partie appel. Dans la partie appel, il faut faire les changements. On va voir comment. On va faire un modèle ici. Après, on va le généraliser. Maintenant, dans la partie appel, donc ici, dans l'appel. Pour chaque appel, on va faire pour chaque appel. Puisqu'on peut avoir plusieurs appels, comme dans ce cas-là, on a trois appels. Pour chaque appel à la fonction. Pour chaque appel à la fonction, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour chaque appel à la fonction, ici, c'est un peu compliqué, un peu. Pourquoi ? C'est juste... Donc, ici, parti, pardon. Je vais vous expliquer pourquoi. On va comprendre le principe. Après, vous pouvez généraliser. Pour chaque appel de la fonction, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je prends, par exemple, l'appel à la fonction fact-k. Fact-k, elle a été appelée dans la partition, pardon, dans la partie droite d'une affectation, s'il reçoit. Donc, ici, fact-k, ça devient comment ? Ça devient un appel à une procédure fact. Donc, la fonction, elle avait un seul paramètre. La procédure possède deux paramètres. Donc, on déclare, pour fact-k, on déclare une variable qui s'appelle, par exemple, pour n, on va faire f1. f1, pour k, on va faire f2, pour n-k, on va faire f3. Donc, ici, pour fact-n, par exemple, on va commencer par fact-n, on va avoir l'appel à la procédure fact-n, f1. Bien sûr, il faut ajouter dans la partie déclaration la variable f1. f1, c'est quoi ? c'est une variable qu'on doit ajouter pour contenir le 1 factoriel. Pour fact-k, ça devient fact-k f2. Pour la troisième appel, fact-n-k, je vais allonger un peu ça dans les textes, voilà, ça devient comment ? Ça devient fact-n-k, toujours, le premier paramètre, et ici, f3. Donc, chaque appel à une fonction, il sera remplacé par un appel à une procédure. C'est clair, nous avons trois appels à la fonction fact, ça devient trois appels à une procédure. Par contre, ici, les procédures, elles ne sont pas dans une partie droite d'une affectation, elles sont des instructions à part. Donc, nous allons avoir une instruction, une autre instruction, une autre instruction. Et qui va contenir les résultats ? C'est respectivement f1, f2, f3 pour 1 factoriel, k factoriel et 1 moins k factoriel. Ça devient comment ici ? On enlève ces appels-là. Donc, ça devient comme ça. Donc, ici, puisque je n'ai pas d'espace, je vais faire les appels sur la même ligne. OK ? Donc, ici, on va faire fact n f1. Donc, ça, c'est le premier appel. Point virgule. C'est bon, on a terminé. Normalement, je dois sauter la ligne, sauf que je n'ai pas d'espace, je vais faire sur la même ligne, je vais faire un espace. fact k f2 fact n moins k f3. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut remplacer les appels des fonctions par les variables respectives. f1, f2 et f3. Pourquoi ici ? En réalité, on a remplacé chaque appel à une fonction par une variable. Donc, chaque appel à une fonction, ça devient une variable. Pourquoi ? Ici, c'est f3, ici, c'est f2. Pourquoi ? Tout simplement, on a dit tout à l'heure qu'une fonction, c'est une variable spéciale. Or, une procédure, ce n'est pas une variable. Donc, du coup, il faut, pour chaque appel à une fonction, on doit déclarer une variable globale additionnelle. Donc, ici, on ajoute les variables globales, à savoir f1, f2 et f3. Bien sûr, ces variables-là, ces variables globales, seront du même type que la fonction. Ça veut dire intègre. Voilà. C'est très bien. Donc, voilà la transformation. Donc, c'est un peu délicat au niveau de la paire. Donc, pour transformer une fonction et une procédure, on fait comme ça. Voilà. J'espère bien que vous avez compris. C'est quelque chose de très, très important. Il faut l'apprendre par cœur. Ça, c'est vraiment important. Comment transformer une procédure et une fonction, une fonction et une procédure. Si j'aurai un peu de temps, elle est 22 heures. Donc, si j'aurai un peu de temps à la maison, je vais revenir à la maison puisque je suis au bureau maintenant, je vais essayer de faire le sens inverse, transformer une procédure à une fonction. Ça sera les mêmes étapes, mais dans le sens inverse. OK ? C'est un peu délicat. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien. Sous-titrage FR ?